et bien salut à toutes et à toutes les amis c'est Medfire et on est parti pour une nouvelle vidéo où en fait je vais vous montrer quel est mon site enfin quelle est mon application de montage que j'utilise du coup vous allez aller dans l'appel store vous allez rechercher iMovie plutôt iMovie vous trouverez iMovie comme ça une étoile avec une petite caméra alors ça prend quand même 689 mémo quand même ça prend beaucoup mais c'est une bonne application vous pouvez connecter ensuite après l'avoir installé vous allez l'ouvrir ça va vous faire ça normalement après vous aurez une icône vous aurez juste appuyer sur continuer après vous allez arriver ici en fait créer un projet film ça c'est pour la ça c'est si vous voulez faire une vidéo pour votre chaîne par exemple vous cliquez sur les vidéos que vous voulez par exemple hop vidéo donc on va dire par exemple la vidéo que j'ai fait tout à l'heure qui sera dans la description si vous voulez aller la voir comme photo hop c'est ça que je mets tout le temps là vous faites créer un film là ça télécharge ce c'est un voilà ensuite arrivé comme ça donc là vous avez tous vos trucs qui sont scindés là ici vous avez les les comment ça s'appelle déjà ça enfin je sais plus comment ça s'appelle mais en fait voilà les transitions c'est les transitions donc quand vous choisissez par exemple t'aime ça fait ça hop voilà dissoudre ça à faire comme ça glisser après vous pouvez glisser de plusieurs sens vous pouvez aussi le balayer de plusieurs sens vous balayer ça va faire comme ça voilà une pareil de plusieurs sens et après vous avez le fondu voilà ensuite ici par exemple si vous voulez diviser votre vidéo en deux par exemple vous appuyez sur scindé voilà et par exemple ici vous pouvez ajouter vous pouvez ajouter ça une après vous pouvez ajouter une photo par exemple comme ce que j'ai fait dans mon montage ensuite on peut le détacher donc c'est à dire récupérer la la bande son de la vidéo vous pouvez aussi dupliquer la vidéo vous pouvez la supprimer vous pouvez jouer jauger sa vitesse voilà par exemple vous pouvez faire un arrêt sur l'image c'est à dire qu'il y a un endroit où ça va s'arrêter normalement il n'y a pas j'ai un arrêt hop ça s'arrête après vous faites annuler le son on pouvait le jauger jusqu'à 500% vous pouvez ajouter un petit texte vous choisissez comment que vous voulez poser votre texte vous pouvez choisir la couleur par exemple hop pour l'instant c'est tout admettons vous avez fait une action et vous voulez revenir hop vous appuyez là revenir en arrière hop ça c'est si vous avez d'autres choses à ajouter par exemple moment c'est tout ce que vous avez enregistré vidéo photo album audio si vous avez de la musique donc audio c'est musique il vous propose ça bruitage bon bah ça c'est les bruitages qui vous propose album artistes morceaux je crois c'est quand vous avez itunes store et que vous téléchargez une musique normalement ça va directement je crois ça je sais pas caméra ça c'est si vous voulez ajouter une photo ou une vidéo voix hors champ c'est à dire en gros quand vous voulez enregistrer en hors champ donc c'est à lire pas pendant la vidéo juste après et icloud drive ça je sais pas encore c'est quoi mais dès que ça après ça c'est de la petite aide si vous avez besoin d'aide ah oui j'avais oublié de vous dire ça par exemple à l'entrée à la fin de vos vidéos vous pouvez mettre fondue noir fondue d'entrée c'est à dire que au début de votre vidéo il y aura un petit fondue noir qui va vous voyez un petit fondue et pareil pour la vidéo de fin vous allez voir ça fait un petit coup de fin voilà un petit coup noir bon voilà donc après on va lire votre vidéo elle est finie donc on va lire hop vous étiez là hop vous faites ok si vous voulez la modifier puisque vous êtes là par exemple vous faites un film modifié et hop ensuite ça c'est pour la voix la première touche c'est pour la voix la deuxième touche c'est pour la partager vous pouvez l'envoyer sur facebook sur discord sur messenger sur snapchat sur instagram sur imovie ça a pas trop sens sur youtube message mail moi perso j'envoie sur mail et après sur c'est une pc je l'envoie vous pouvez ainsi l'enregistrer directement dans votre dans votre iphone en appuyant sur enregistrer la vidéo donc comment il va donc voilà vous choisissez comme ce que vous voulez moi je suis pas d'espèce de stockage donc je vais pas pouvoir vous montrer et ensuite vous pouvez la supprimer après mode cinéma vidéo donc ça c'est toutes vos vidéos que vous avez dans votre dans votre iphone ça c'est le mode head voilà vous voyez et donc c'est tout donc j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me mettre le pouce bleu de mettre un commentaire si cette vidéo vous aura plu de vous abonner à mes réseaux sociaux et à ma chaîne youtube et puis ciao tout le monde et puis 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 et puis